... Bonsoir, alors, c'est Alia. Bonsoir, alors. Ravie de vous recevoir. Vous êtes donc une femme qui vivait dangereusement, vous aussi, car vous écrivez. Pas vraiment. Oh, si. Non. Comment ça, pas vraiment ? Non. Il y en a qui ont vécu beaucoup plus dangereusement que moi quand elles ont écrit. Et ça va mieux pour les femmes qui écrivent aujourd'hui. Françoise Sagan, par exemple, puisque c'est elle qui est en couverture du livre, on peut dire qu'elle a vécu dangereusement ? Oui, on peut dire qu'elle a vécu dangereusement parce que l'écriture est venue à elle sans qu'elle le désire. C'est venu comme une sorte de désir irrépressible. Elle n'a pas pour autant changé sa vie. Elle a failli mourir à de nombreuses reprises. Vous savez qu'elle buvait beaucoup, qu'elle conduisait ses bagnoles... Vite ? Vite et sans chaussures. Et je crois avec un permis de conduire un peu hâtif. Et qu'elle n'a jamais... Elle a toujours usé la vie par tous les bouts. Christine ? C'est ma copine, elle ! Oui, mais ça ne rajeunit pas, Christine, alors on le dit pas. Non, mais tu sais, il y a des tas de gens qui disent c'est moi qui ai fait commencer Christine Bravo. La seule personne qui m'a fait commencer dans ce métier, c'est Laura Adler. Eh bien, j'en suis très fière. Elle m'a dit moi, merci. Alors, écoutez... J'en suis très fière. Je vais vous embrasser parce que c'est moi qui l'a fait terminer. Tiens, prends ça. Parce que t'as quand même été la nana qui a fait fantasmer et bander tous les mecs quand tu faisais... Non, non, non ! Je vous aime bien sur France Culture. Quand elle faisait permission de... Qu'est-ce que tu faisais ? Qu'est-ce que tu faisais minuit et tout le monde fantasmait sur ta bouche, mais à l'époque tu mettais du rouge. S'il te plaît, je veux te revoir avec cette grosse bouche rouge. Mais non, mais les mecs étaient fous d'elle ! Et là, t'arrives, je te reconnais plus. Allez, vas-y, tartine. Vas-y. Vous allez voir une intu... Je sais pas me maquiller. Et j'ai rien de m'éterreau. Allez, c'est votre copine, Laure. Voilà, regarde. Elle était... Je dis pas que c'est plus le cas. Je vieillis. Non, 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 voilà. J'assume, je suis très contente de vieillir. Est-ce que tu te souviens, t'étais avec un rouge à lèvres comme ça... Non, mais là, tu l'as mis n'importe comment. Je sais pas me maquiller. Vous voulez pas embrasser Laurent maintenant ? En plus, il y a de la place. C'est Laurent Lerre. Écoutez, je sais pas me maquiller, mais je sais embrasser. C'est déjà pas mal. Je confie. Et là, tout de suite, Laurent, tu fais supporter de mon saut, tu vois. Bon, on peut revenir au livre, peut-être, quand même. C'est une femme exceptionnelle, Laure. C'était une... Oh, arrêtez-toi ! Je trouve que t'es la femme, une des femmes les plus merveilleuses de mes contemporaines. Mais ça, c'est vrai. Moi, je dirais dans la même chose. Je suis entièrement d'accord, parce que Dieu sait qu'il y en a eu des présentateurs et des animateurs du Cercle de Demi-Nuit, l'émission culturelle qui passait sur cette chaîne. Même quand on n'aimait pas vraiment les sujets et tout, on vous regardait, parce que c'est vrai qu'on vous aimait, vous. Évidemment, je recevais des tartes à la crème en pleine gueule. On me balançait des tonnes d'eau froide sur les cheveux et j'étais impassible. On m'en a fait des trucs. Tu t'es fait virer aussi. Moi, ça me faisait marrer. Tu t'es fait virer du Cercle de Demi-Nuit ? Les autres aussi. C'est un peu le principe du Cercle de Demi-Nuit. Mais c'est un peu le principe de la télévision. Oui, c'est vrai. Je me tourne un peu plus sérieusement vers Annie Lemoyne, parce que quand même, j'imagine qu'Annie, elle qui écrit, a apprécié ce livre « Les femmes qui écrivent dangereusement ». J'ai adoré la préface écrite par Laure Adler. Et moi, ce n'est pas une copine, Laure, donc ce sera moins suspensé ce que je vais dire, mais c'est une femme que j'adore. Quand vous étiez à la télévision, la dernière fois, ça s'est fini, c'était Arte, c'est ça ? J'ai vu votre dernière émission il y a peu de temps. À chaque fois, c'est un moment d'intelligence. On adore ces moments-là. Donc moi, j'ai hâte que vous reveniez à la télévision. J'espère que c'est prévu, parce qu'à la radio comme à la télé, c'est un moment rare. Donc il faut revenir à la télé où on a besoin de gens comme vous. Voilà, c'est ce que je voulais dire. – Merci. J'ai demandé à Laurent. Dans cette émission… – On pourrait la faire venir là. – Dans cette émission. – C'est ça qui est formidable. – C'est qu'elle est à la fois cultivée, mais en plus accessible. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qui est formidable. – La culture accessible. – La culture, c'est accessible. – Il y en a qui donnent l'impression que c'est réservé que pour eux et pas pour les autres. – Ah bah non, c'est pas pour les élites. – Isabelle Alonso. – Bah oui, la culture accessible, c'est vrai. Parce que ce livre rend familière des femmes qui ne sont peut-être pas si connues que ça. Et Dieu sait que les filles d'aujourd'hui ont besoin de références. Donc c'est un livre salutaire. C'est vrai que les femmes qui écrivaient, surtout vivaient dangereusement, parce qu'elles étaient un véritable défi à l'ordre établi. Ça reste encore aujourd'hui, pour une femme, un parcours plus difficile que pour un homme de se lancer dans la littérature, dans l'écriture en général. Ce qui manque aujourd'hui à une femme qui écrit, c'est quelque part une épouse. Quelqu'un qui s'occupe d'elle, qui lui fasse la cuisine, qui s'occupe du quotidien, des factures, du petit-déj, des valises, tout ça. – Non, non, mais ça c'est vrai. Une femme qui écrit, d'abord, il lui faut une chambre à soi. On sait quel destin eut Virginia Woolf qui se suicida prématurément. On sait qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont suicidées ou qui ont crevé de solitude. On sait aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas réussi ou qui ont réussi avec d'énormes difficultés à faire imposer par leur mec leur talent d'écriture. Par exemple, Marguerite Duras. Marguerite Duras, autour d'elle, elle n'était entourée que d'un télo et d'amants qui la trouvaient très belle et très sexy. Mais pour faire comprendre à tous ces hommes qu'elle savait écrire, qu'elle voulait écrire et qu'elle voulait être publiée, non, on préférait lui demander de faire la bouffe et d'assurer le matériel. Donc effectivement, vous avez tout à fait raison, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes aujourd'hui qui permettent à leur compagne ou à leur amoureuse de leur permettre d'assumer leur désir d'écriture. Quelqu'un qui les aide, il n'y en a pas beaucoup. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que souvent elles parlent de leur mère à l'intérieur de leurs écrits. Il y a ce thème de la relation mère-fille qui est omniprésent à l'intérieur de ces écritures féminines. Mais aussi très souvent, et ça, ça m'a énormément étonnée, elles parlent beaucoup, beaucoup de désir, d'érotisme, de sexualité. Et elles y vont, et elles y vont de plus en plus frontalement. Et aujourd'hui, on voit une jeune génération de femmes écrivains qui n'a pas honte, qui au contraire jouit, de pouvoir exposer que la sexualité, c'est une manière d'épanouissement. Et elles osent l'écrire. Et il y a peut-être 50 ans, elles n'auraient pas osé. On va peut-être la maquilleuse, juste tout ça, Théro, parce que... Non, non, franchement, Christy, arrêtez vos blagues à la con. Vous allez dire que je ressens ma venteuse, ma venteuse. Mais j'en avais marre qu'elle soit plus belle que moi. Ah, bah c'est réussi, là, maintenant. Vendel. Dans votre préface, il y a un mot qui m'a vraiment frappé, c'est le titre. Je vois ça, c'est une référence à Ségolène Royal. Féminitude. J'étais sûre que vous alliez me la faire, celle-là. Bah, vous ne l'avez pas mis pour rien, vous y avez réfléchi. Vous savez, dans l'édition, les délais sont très lents pour pouvoir remettre les textes. Donc ce texte a été remis il y a 9 mois ou 10 mois. Et elle ne l'avait pas dit encore. Elle ne l'avait pas dit encore. Alors peut-être que moi aussi, ou c'est Ségolène qui est visitée par moi, ou je ne sais pas. Mais je vous assure que la bravitude, je ne savais pas. Et quand j'ai entendu Ségolène prononcer ce mot de bravitude sur la muraille de Chine, je me suis dit, merde, tout le monde va dire que je copie Ségolène. Elle vous a niqué votre préface. Et que j'ai invité, et que voilà, que je l'ai imitée. En fait, je voulais dire, parce que j'aime bien que les femmes inventent des mots. Et souvent, elles en inventent d'ailleurs, les femmes écrivains. Et féminitude, pour moi, ça voulait dire féminin, mais aussi solitude. Donc j'ai inventé ce mot de féminitude. Christophe, à l'évêque. Pour l'instant, moi, je n'ai lu que les photos. Elles sont pas mal, hein ? Elles sont très, très bien, parce que je suis très concentré. En ce moment, je ne lis que l'équipe. – Vous avez raison, c'est un très bon journal. – Et puis au moins, on est sûr que c'est vrai. Quand il y a 2-1, il y a 2-1. – Ça peut être un 2 aussi. – Alors que les sondages... Voilà, moi, je faisais partie de ceux qui, bon, je dois vous le dire, qui fantasmaient un peu quand... – Avec rouge ou sans rouge ? – Oh, n'importe, n'importe. – Il se le mettait lui-même, le rouge. – Non, mais c'est vrai. – D'ailleurs, il est en rouge. – J'écoutais même pas les émissions. Je ne sais pas ce que vous disiez du tout. Je vous regardais, voilà. Et j'aime beaucoup vos oreilles. Je sais que vous n'aimez pas vos oreilles. – Non. – Moi, je les aime beaucoup. – On m'appelle Boeing 747 depuis que je suis petite petite. – Je trouve que c'est très bien pour une femme de gauche d'avoir un côté bérou. – Juste un mot, j'ai une toute petite critique à faire, non pas sur le livre, mais sur le titre. Les femmes qui écrivent vivent dangereusement. C'était dangereux, mais maintenant, c'est plus dangereux. – Je suis d'accord avec vous. – Les femmes écrivent, ce sont les femmes qui écrivent le plus, ce sont les femmes qui lisent le plus. Mais est-ce que ce n'est pas une sorte d'allégorie de votre histoire, puisque vous étiez au Seuil, une grande maison d'édition, où vous n'êtes plus ? Et est-ce que ce n'est pas maintenant diriger les maisons d'édition qui est un métier dangereux, ou diriger tout court ? Pour les femmes, il y a eu des tracts affreusement machistes quand vous étiez la patronne de France Culture. Est-ce que ce n'est pas encore difficile d'être une patronne ? – C'est vachement dur, oui. Moi, je me suis fait virer en une phrase. – C'était quoi la phrase ? – Mon patron m'a dit, qui venait d'arriver, il m'a dit tu me prends mon espace, mon terrain, mon oxygène, tu t'en vas le plus vite possible. Moi, je ne sais pas comment est Laurent, je ne sais pas comment est Christine, je ne sais pas comment vous êtes tous autour de cette table. Ça nous est tous arrivé d'avoir du boulot, d'être sollicités, désirés, puis à d'autres moments, d'être foutus à la porte et de tomber comme ça. On est tous comme dans une espèce de roue foraine. Et personnellement, c'est plus. Je ne dis pas qu'il faut que ça aille toujours mal. Et je ne dis pas qu'il faut se faire foutre à la porte, parce que c'est très douloureux et ça vous remet en question. Mais c'est plutôt dans les épreuves qu'on arrive à se reconstruire et à imaginer des choses fortes, comme dirait Frédéric Nietzsche, excusez-moi, c'est ma sollicitation, tout ce qui ne vous tue pas vous renforce. – Moi, je sens un truc… – C'est ce que je n'arrête pas de leur dire depuis plusieurs jours. Ça va vous faire du bien. – Oui. Les femmes qui écrivent vivent dangereusement. C'est chez Flammarion et c'est signé Laure Adler et Stéphane Bollemann. Merci beaucoup, Laure Adler. – Je vous remercie. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.